Les cagots sont attestés au Moyen-Âge. On les retrouve dans le sud-ouest de la France, en Kersy, Périgord, Bordelais et Béarn. Quand ? Eh bien précisément entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe. Sauf qu'à l'origine, on les nommait plutôt chrétiens. Ils ne seront appelés cagots que vers 1530. Je m'appelle Peyre, Peyre Berdoulette. J'ai 18 ans. Je suis né à Montané, le 10 mars 1350. J'ai grandi ici. J'ai eu une enfance heureuse, proche de la nature. J'aime écouter les oiseaux tout le matin, me promener dans les bois, ramasser des champignons, pêcher, chasser. Dans mon travail de bûcheron, je suis souvent émerveillé par les paysages qui nous entourent. Ils évoluent, se colorent, se façonnent au gré des saisons. Mais ce matin, alors que j'allais chercher de l'eau à la source, les gens ont vu une petite lésion sur ma main. La nouvelle s'est répandue à toute allure dans le village. Ils ont dit que j'avais la lèpre. Et ils ont pris peur. Et maintenant, ce soir, j'assiste à la cérémonie de mon enterrement. Je me trouve allongé dans ce cercueil, alors que je suis plein de vie. J'écoute ces chants funèbres, disant mon intention. Je ne vais plus exister pour la société. Je suis mort pour le monde. Je dois partir loin d'ici. Laisser ma famille, mes amis, mes biens. Et je dois affronter l'inconnu qui se trouve devant moi. Adichats, Montané ! Adichats ! Demain, je partirai dans la forêt. Pour rejoindre peut-être une maison de cagots. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada